bonjour tout le monde chère communauté de ma chaîne youtube en fait c'est tout nouveau pour moi elle est à peine ouverte elle est en création toutefois puis j'aime beaucoup cette façon de faire je me suis énormément nourrie avec youtube donc assez pour embosser mon internet alors ça vous donne une idée j'aime beaucoup les livres j'aime beaucoup les ateliers les conférences mais j'aime aussi beaucoup l'audio j'aime je trouve que c'est comme une université qui s'ouvre à nous on a vraiment le loisir d'aller chercher ce qu'on veut quand on veut d'aller chercher vraiment les informations spécifiques dont on a besoin pour notre développement personnel parce que personnellement c'est ça dans quoi j'oeuvre donc pour ceux et celles qui me découvrent j'ai une vidéo présentation qui en dit un peu plus sur justement ce à quoi je donne vie au nom de quoi je crée et je mets en place tous ces projets à titre de travailleurs autonomes dans le développement personnel donc livres ateliers pardon conférences ateliers en ligne en fait l'atelier par amour vous avez derrière moi mon carnet par amour j'ai un feel good book qui est en écriture présentement donc c'est tous ces projets là et d'ailleurs c'est ce que je vais faire aujourd'hui je voulais vous présenter le fameux carnet par amour ce premier outil guide je vais vous faire une autre vidéo de présentation pour vous inviter à vous joindre à nous si ça vous dit bien sûr que cet outil guide là le carnet par amour vous pouvez l'utiliser seul mais j'ai cru bon et je pense que c'est vraiment un bienfait autant pour moi que pour le groupe on est 237 je crois présentement sur ce groupe privé là sur facebook en fait pour suivre le tempo je pense que je vais vous joindre je vais vous en parler présentement en fait c'est pour joindre vraiment le suivre le tempo j'allais dire du carnet donc approfondir les enseignements du carnet par amour et puis ce carnet là bien en fait vous pouvez le retrouver au niveau du web là il est disponible sur amazon il est disponible dans les librairies bureau procitation que ce soit en succursale ou en ligne vous avez tous les liens sous cette vidéo aussi pour vous le procurer ou vous inscrire à l'atelier sachez aussi que en participant peu importe le type d'achat que vous faites via la collection par amour vous allez aussi contribuer à opération enfant soleil vous l'avez peut-être déjà vu mon attachement à cette cause là sur une précédente vidéo sur ma chaîne vous allez découvrir la mission du carnet l'engagement vers soi ce que je vous invite à faire vraiment de vous engager vers vous par amour et pour la paix c'est vraiment la mission de ce carnet là c'est de semer amour et paix en soi autour de soi moi je dis pacifier sa relation à soi et aux autres en fait si vous avez si vous me suivez déjà un peu vous savez que j'étais en conflit inconscient avec moi même j'étais dans un conflit relationnel avec ma mère au moment son décès et que ça a été vraiment mon déclencheur d'éveil mon ouverture le choc mon ouverture au niveau du coeur versus mon ego qui je dis à mon plus grand bonheur c'est déconnecté de façon temporaire je vous rassure il est toujours là mais il n'est plus dominant donc je m'en sers plus comme un outil et non à l'inverse maintenant j'ai encore bien une chemin à faire ça va s'arrêter quand je vais être porte toujours ce que je dis mais maintenant j'ose me donner le droit de vivre ainsi davantage d'amour de paix d'acceptation puis d'ailleurs je vais vous en parler parce que c'est des thèmes que je développe davantage que je vous invite à faire avec lequel je mets la table dans ce carnet là que je vous invite à vous nourrir mais qu'on travaille davantage qu'on approfondit et dans la durée pour vraiment aller bien ancrer ces nouvelles et saines habitudes là dans votre vie parce que la théorie on sait c'est facile mais quand on ressort d'une conférence si on met rien en application on retient quelques quelques trucs c'est super ça fait son chemin là tu sais je n'ai pas ça j'en donne moi même là mais il faut aller un peu plus loin ça prend des efforts aussi il faut semer si on veut pouvoir récolter alors c'est vraiment c'est pour la raison aussi pour laquelle j'en suis fière premièrement je l'avais fait pour moi j'en avais besoin et parce qu'il contribue justement à la guérison de mon coeur via les cinq thèmes alors je vous les nomme brièvement en même temps qui vont vous donner une idée au niveau de l'atelier le thème 1 qui est l'ouverture du coeur donc je pense que vous l'avez déjà un peu deviné c'est vraiment la nuance entre savourer les bienfaits de vivre ainsi de vivre davantage avec l'ouverture du coeur donc ce que le coeur invite à faire beaucoup plus de douceur de bienveillance d'accueil de non jugement de respect d'amour d'ouverture à soi à l'autre entre autres je pense ça quand même rapidement versus l'ego qui est beaucoup plus dur rigide dans le jugement très braqué avec des argumentations de l'obstination il aime avoir raison être spécial bon bref l'ego c'est tout un beau phénomène à étudier que j'invite à découvrir d'ailleurs aussi oui dans le thème 1 mais dans le thème 2 qui est la connaissance de soi donc le moi numéro 2 ou dans le thème 2 ici si vous faites le carnet seul d'aller explorer cet être là justement est ce que vous êtes en union avec vous même est ce que des parties de vous même en fait avec lesquels vous êtes coupé que vous n'aimez pas que vous rejetez donc vous vivez en fait à travers une personnalité qu'on se forge versus l'ego bien sûr mais dans le but de plaire dans le but d'être aimé parce que fondamentalement et inconsciemment il n'y a aucune culpabilité à y avoir aussi c'est ce qu'on cherche c'est ce qu'on veut aimer être aimé dans le regard de l'autre être approuvé donc c'est humain alors dans le thème 2 c'est vraiment ça la connaissance de soi c'est vraiment aller à la rencontre de l'être qui vous êtes vraiment de prendre une pause d'arrêter le temps et d'aller connecter avec vos désirs profonds vos élans votre goût de vivre qu'est ce qui fait joie et sens en vous il ya tellement de choses mais c'est ça c'est aller à la rencontre de soi alors c'est ce que je vous invite à faire dans le thème 2 pour le thème 3 qui est connecté aussi avec l'amour de soi la découverte du soi profond c'est l'acceptation je vous parlais tout à l'heure des volets pas des volets mais des facettes de votre personne que vous n'aimez pas on en a tous c'est humain on apprend à les aimer à mettre la lumière moi je dis sur ses ondes donc c'est ça c'est accepter les côtés mal aimé de soi les facettes que l'on cache de peur de ne pas être aimé d'être rejeté de la société de nos parents nos familles amis peu importe on camoufle ces facettes là alors apprendre à s'accepter c'est important puis à s'accepter soi mais accepter les autres c'est pour ça que la vie est bonne qui nous amène souvent des relations le miroir des relations qu'on appelle en psychologie pour nous démontrer autant ce qu'on aime ce que l'autre porte qui fait joie qui fait honneur en nous mais autant ce qui nous titille qu'on aurait à accepter avantages à accepter à pacifier et je vais aller plus loin que ça c'est que l'amour de soi dans son ensemble ou dans certaines facettes de votre personnalité que vous rejetez l'amour de soi elle est indissociable de l'acceptation de soi vous voyez comment ce que ce travail là est important à faire avec amour doucement alors je vous y invite dans le thème 3 pour le thème 4 la pratique du lâcher prise j'aime beaucoup la métaphore de tarzan c'est sûr que c'est c'est on va plus loin que ça là mais la métaphore de tarzan c'est que de liane en liane on doit lâcher pour prendre une cliente donc lâcher prise lâcher prise c'est ce qui fait comme l'escalade de lâcher prise alors je ne sais pas si vous êtes mieux en mesure de le visualiser mais moi je trouve que c'est fort comme métaphore comme image pour dire bon ben ok tu sais si je veux en prendre une autre je dois laisser celle là pour pouvoir continuer d'avancer alors c'est ce que la vie souvent va mettre aussi sur notre chemin puis parfois on résiste parce que c'est pas ce que nous on avait imaginé c'est pas le plan de match qu'on a pour notre vie et étant donné que l'ego lui c'est un insécure un interne l'insécure et qui veut vraiment vous garder dans du connu dans du quotidien dans une routine tac 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 on peut même dire toc 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 très 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 structuré je dis toc à la blague pour troubles obsessifs compulsifs mais c'est un peu ça dans une structure dans des habitudes puis il faut pas trop faire de vagues puis il faut pas trop créer fait qui est vraiment dans la peur et dans le contrôle on va y revenir pour le thème 5 c'est vraiment en fait c'est la capacité de passer à l'action parce que c'est vraiment dans la mise en action qu'on va contraindre qu'on va je dirais faire obstacle à la peur donc c'est la mise en action qui déparalise qui va vous faire faire le premier petit pas on n'a pas besoin d'aller trop loin puis ce soit trop gros là au contraire même alors c'est tout des trucs qu'on va regarder puis ça c'est vraiment dans le but de se libérer des schémois limitatifs dans ce qui est en conscience que vous êtes conscient qui bloque dans votre vie mais que vous avez difficulté malgré la conscience à transformer et au delà de ça parce que deux mètres à bord dans l'inconscient ce qu'on sait pas en fait mais il y a des histoires qui se répètent dans notre vie il y a des blocages il y a des résistances alors c'est tout ça qu'on va aller voir avec le carnet par amour alors c'est sûr que seul bien écoutez vous allez avoir des réflexions aussi à l'intérieur que vous allez trouver vous allez avoir des prières je les appelle comme ça mais ça peut des affirmations je peux faire peur il y aucune religion là dedans moi ce que je prêche en fait c'est pour moi c'est l'amour la paix et l'acceptation ce sont tous les thèmes que je viens de vous parler mais je vous invite à la méditation à la cohérence cardiaque vous allez voir j'ai plein de petits trucs que je vous donne à l'intérieur puis je vous explique aussi la façon en exemple de pouvoir vraiment remplir ce carnet là alors je vous inviterai à le découvrir vous pouvez aussi en lire quelques pages justement sur amazon ou bureau procitation le feuilleté un peu mais bien sûr que c'est un journal que vous allez remplir vous même vous allez retrouver des musts à l'intérieur c'est sûr mais des affirmations qui sont vraiment pour moi l'essence 1 était vraiment de nourrir l'amour et l'acceptation de soi puis vous allez voir d'aller au niveau de l'être nourrir l'être aussi nourrir j'ai dit la joie de vivre qui est l'essence même de pourquoi on se lève le matin c'est super important d'en prendre soin puis elle se nourrit principalement des plaisirs et du sens à la vie des relations de pacifier des relations significatives dans votre vie je vous invite à plein de choses vous allez voir c'est vaste au niveau autant du coeur du corps que de l'esprit pour vous unifier vous réaligner puis aller vraiment réaliser des rêves alors voilà écoutez je vous invite à tellement de choses que je vous invite vraiment à aller soit en succursale ou comme je le disais sur le web pour aller découvrir davantage le carnet si vous n'êtes pas convaincu sinon commandez votre copie ou venez vous joindre à nous pour l'atelier écoutez le carnet là en résumé il vaut 20 $ je fais l'atelier à 35 $ elle est d'une durée de cinq mois et plus mais c'est rien de lourd vous y allez à votre rythme à raison de un thème par mois sur les cinq thèmes que je vous ai parlé chaque paquet d'informations sur ma page facebook de donner ça à sa vie mais chaque premier mardi du mois je lance le nouveau thème je vous accompagne des écrits des articles écrits il ya des audios je mets des citations toutes sortes de trucs inspirantes et sans compter l'union en fait la bienveillance d'un groupe comme ça alors je vous invite vraiment à venir nous nous découvrir par vous joindre à nous ou à vous mettre en chemin tout simplement solitairement avec le carnet par amour à me contacter en privé ou directement sur la page alors voilà cette vidéo elle était spécialement pour vous mes chers nouveaux amis youtube alors je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait à en parler et d'ailleurs plus on sera à se pacifier je pense que mieux le monde se portera c'est vraiment ensemble c'est mon slogan c'est ensemble on se développe personnellement alors merci je vous dis à une prochaine vidéo merci je vous embrasse bye bye